on va faire une petite errance moi je commence toujours par les yeux ça va me guider sur la pose, l'état d'esprit le caractère du personnage, comment il va se comporter dans le dessin donc c'est vrai que Terrence, souvent j'ai fait les yeux fermés c'est pas du tout conseillé pour un héros de manga type shonen et tout mais justement j'aime bien déjà, je trouve ça cool ça lui va bien et puis justement il exprime quand même pas mal d'émotions à travers son regard c'est sa façon, en fait c'est juste un mec qui quand il sourit il a les yeux fermés donc voilà comme il sourit tout le temps donc là je dessine toujours les volumes avec un crayon pas super bien appointé pour justement être assez assez fluide je teste plusieurs poses pas obligé d'avoir d'emblée la pose définitive comme justement je disais que c'était le regard qui guidait je pars pas forcément avec un truc préétabli on va commencer à rentrer plus dans le détail du crayonné pour guider l'ancrage tout à l'heure c'est toujours le même crayon du HB sur une feuille B4 Bristol dans le truc qu'on fait souvent que je fais souvent pour savoir si justement mon visage est centré je mets à la lumière je ne sais pas si on voit du coup on retourne et on voit parce que souvent on a un côté préféré qui fait qu'on ne voit pas les défauts puis de toute façon le visage est asymétrique mais c'est pour vérifier si quand même les yeux sont dans le bon axe donc c'est une petite astuce on retourne sa feuille à la lumière et on voit on voit le dessin à l'envers et s'il fonctionne c'est qu'il est bien calé dans le bon sens j'habille le perso en fonction en fait il faut voir que sur le crayonné d'avant il n'était pas habillé là je vois les pliures des vêtements j'aime bien toujours faire des vêtements déchirés ça fait un peu grunge un peu vécu vu que c'est pas comme un perso super sale super fight ça fait qu'il y ait des petits éléments déchirés ça lui donne un peu plus de corps c'est important de faire que les jambes soient quand même plus grandes plus longues que les bras là il me dit une idée en fait c'est que du coup je ne vais pas l'ancrer de fou puisqu'à la colo ça va être le bras de feu donc c'est très bien là c'est deux fois la même pose quasiment du bras pour la différencier on va la faire en mode colo c'est très bien ok 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 on donc la phase d'ancrage donc à la plume plume g en titane c'est pour ça qu'elle est dorée elles sont un peu plus chères à coups de 1 ou 2 euros de plus qu'une plume normale et elle dure plus longtemps dans le temps à titre d'exemple une plume normale en acier normal ça me fait pour un chapitre là la plume en titane elle peut faire tout homme donc voilà donc pour deux trois euros de plus on gagne donc avec mon porte-plume qui qui est le même depuis le tome 1 et j'ai fait comme comme les samouraïs genre avec leurs victimes ou quoi une encoche à chaque homme donc il ya 19 tonnes phase d'ancrage la phase équipement de le plus de concentration chaque fois qu'on fait un trait on évite respirer pour avoir un traîné donc j'attaque direct sur le crayonné jusqu'au tome 4 je faisais à la table lumineuse mais en fait fait on fait souvent à table lumineuse pour éviter les tâches parce que si d'un coup on fait une grosse tâche lab et faut refaire le crayonné mais en fait je m'étais rendu compte sur quatre tomes donc quasiment 800 pages j'avais fait aucune tâche et tout donc donc j'ai préféré squeezer cette étape qui mine de rien ancrer directement son crayonné ça ça donne plus d'énergie que que décalquer via une table lumineuse 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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